Musique Coucou tout le monde, c'est Betty, bienvenue Aujourd'hui je vais vous présenter un produit Ça fait déjà un bail, j'avoue que je devais faire cette vidéo Mais comme d'hab, manque de temps, toujours pressée Donc j'ai pas eu une seconde pour le faire Donc j'ai déjà préparé un article sur mon site Donc il sera en ligne logiquement en même temps que cette vidéo Où justement je vais vous un petit peu vous dévoiler Ce que j'ai découvert avec le fameux Beauty Blender Parce qu'effectivement on entend parler partout en ce moment Moi la première Et puis je me suis dit, je vais tester En bonne fashion addict que je suis C'était normal que je l'essaye Par contre moi, la petite erreur que j'ai faite C'est que quand j'ai été voir sur internet le prix du Beauty Blender J'ai vite été calmée Parce que le Beauty Blender il est à peu près à Sur le site de Sephora, il doit être à 16,80€ je crois Et je me suis dit, punaise, pour une éponge à maquillage Ça fait un peu cher Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris J'ai été sur Amazon J'ai tapé Beauty Blender Je suis tombée effectivement sur le Beauty Blender original Donc celui que moi j'ai maintenant acheté Et j'ai vu que sur Amazon Ils vendaient des éponges type Beauty Blender Et vous aviez par exemple Moi j'ai dû payer un lot J'ai dû payer ça Moins de 5€ Donc j'étais contente J'avais l'impression d'avoir fait une bonne affaire Et puis quand je les ai reçues à la maison Que j'ai testé pour la première fois Et bien là ça a été déception totale C'était C'était vraiment pas terrible C'est une éponge qui était assez dure Et au final le résultat pas terrible du tout Donc je me suis dit Il va falloir ma grand-midi que tu investisses dans le vrai Donc c'est ce que j'ai fait J'ai commandé moi sur internet directement Sur le site de Sephora Et j'ai acheté celui-ci Donc il est original Et puis au final quand je l'ai reçu Franchement Ça a été déjà rien qu'à prendre le produit dans les mains Je vais vous montrer Donc voilà Qui se présente dans une petite Dans sa boîte Comme ça Et puis Donc C'est une forme D'oeuf C'est une forme elliptique Donc en forme d'oeuf Et puis Déjà rien qu'au toucher On voit Enfin on sent que c'est C'est différent par rapport à une autre éponge C'est ni trop mou Mais ni trop dur C'est vraiment entre les deux Et On sent Enfin c'est vachement aérien Je sais pas comment expliquer C'est une mousse vachement Aérienne Ouais c'est le mot Je vais vous montrer celle d'Amazon Et vous allez voir tout de suite Que c'est là qu'on voit vraiment la différence Puisqu'Amazon Vous voyez C'est des couleurs comme ça Différentes Donc j'ai eu une bleue Enfin j'ai eu un lot Ça doit être 3 ou 4 Je sais plus trop Et garder la différence Admettons Déjà Donc la forme C'est pas tout à fait la même chose Et puis Au toucher On voit Celle de D'Amazon Elle est beaucoup plus dure Plus compacte C'est vraiment Ça n'a rien à voir Rien à voir du tout Donc celle d'Amazon Je les garde quand même au cas où Si vraiment un jour Je peux pas faire autrement Et que j'ai rien d'autre Mais Là franchement J'avoue que Je suis tombée total accro Encore une fois Je fais partie De ces personnes Qui sont tellement excitées De avoir reçu son produit Que Mais j'ai pas lu la notice Parce que je me suis dit Bon c'est une éponge C'est une éponge Et donc je l'ai utilisé Sèche Vous pouvez Y'a pas de soucis Ça fonctionne très bien C'est juste que Quand vous l'utilisez sèche Vous mettez plus de produit Parce que c'est vraiment Une éponge qui a absorbé Beaucoup de matière Alors qu'en réalité La Beauty Blender Est une éponge Et c'est là où est tout son secret Et qu'elle s'utilise mouillée Donc en réalité Il faut la tremper dans l'eau Donc elle fait cette taille là Vous la trempez dans l'eau Ensuite Vous Enlevez l'excédent d'eau Pas en la tordant Dans tous les sens Mais délicatement Juste en pressant Comme ceci Pour enlever l'excédent Et ensuite Moi ce que je fais C'est que vraiment Je prends une serviette Une serviette éponge Et je passe Un petit coup comme ça dessus Histoire vraiment Qu'il soit plus Voilà Qu'il n'y ait pas trop d'eau Que ça ne dégorge pas Et ensuite On applique la matière Sur le dos de la main Et on vient prendre De la matière Avec son Beauty Le fait de Juste tamponner Vous tamponnez Juste comme ça Sur le visage Pour déposer la matière Il ne faut surtout pas Trop appuyer Et puis étaler trop Donc en fait Ce qui est original Dans sa forme En plus C'est que Le côté rond Donc le côté le plus large Permet de faire les zones Les plus larges Le nez Le front Le menton Les joues Et la partie Qui est plus en pointe Vous permet d'accéder Aux zones les plus délicates Comme par exemple Le coin de l'oeil Sous l'oeil Les contours de nez Les contours de bouche Donc on peut être très précis Et franchement C'est très 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 agréable En plus Voilà comme je vous dis Comme le produit s'utilise humide En fait compte On prend moins de matière Donc on fait des économies Parce qu'on consomme moins de produits Et puis on sent On sent vraiment légère On n'a pas l'impression De cet effet de masque Sur le visage C'est très léger On n'a pas non plus Tout ces démarcations Parce que quand on utilise Un fond de teint Soit à la main Ou même Je veux dire Au pinceau Ou avec une autre éponge Parfois ça fait des petites stris Même ici Là non C'est vraiment On tamponne Pour vraiment quelque chose D'uniforme Le rendu Il est super naturel C'est super agréable Puisque comme elle est humide Ça donne un effet On a un effet rafraîchissant J'étais un peu sceptique Sur le fait de l'utiliser humide D'ailleurs je vous dis Bon la première fois Je l'ai utilisé sèche Donc il n'y a pas de soucis Ça marche très bien Mais humide C'est vrai que C'est super agréable Que vous dire d'autre Et bien Une fois Vous verrez Que quand elle a Vous l'allume dans l'eau Elle double à peu près De volume Pardon Elle double de volume A peu près Je vous ai fait Une petite photo Une petite démo Après que vous verrez En même temps Et donc voilà C'est pour ça Je vous disais Qu'elle couvre plus Et c'est assez drôle Parce que c'est vrai Qu'elle double de volume Une fois que vous avez terminé Vous la nettoyez Sur les sites internet Donc je vais vous mettre Les liens Sur mon article Que je vais mettre Dans mon blog Mais aussi dans la barre d'infos De cette vidéo Vous verrez Qu'ils vendent Des packs D'ailleurs Moi je vais me laisser tenter Bientôt Là j'ai vu Ils font des coffrets Avec les mini Blenders Les mini beauty blender Qui doivent faire La moitié Moins De taille Et je trouve que ça peut être Sympa pour l'anti cerne Parce qu'on applique Le fond de teint Avec le beauty blender Mais on peut aussi Appliquer l'anti cerne Et aussi les blush crème Donc c'est vrai Que les petits Ce serait cool Pour moi faire l'anti cerne Pour faire le contour Uniquement des yeux Je pense que ça peut être sympa Donc parce que vous avez Des packs Où ils vendent Un nettoyant Spécial Pour l'éponge Mais Je me dis encore Je vois pas trop l'intérêt D'acheter un nettoyant Vraiment spécifique Moi je nettoie mes pinceaux Avec du shampoing doux D'ailleurs j'en ai fait une vidéo Il y a pas très longtemps Donc mon beauty blender Je nettoie de la même façon Je mets de l'eau dans la main Un petit peu de shampoing Et je trempe la pointe Sous l'eau Je frotte l'éponge A l'intérieur de la main Je presse pour enlever L'excédent d'eau De savon etc Et je le fais Après vous le déposez Donc sur la petite boîte Donc la petite boîte Où est livré votre beauty Bon là forcément Il est sec Donc il est tout petit Il rentre à l'intérieur de la boîte Quand vous venez de le laver Ou qu'il est mouillé Donc comme je vous ai dit Il a doublé de volume Donc en fait Quand vous pouvez le déposer Sur la boîte Donc il tient dessus Et en fait ça permet Et ça permet d'avoir un support Pour pouvoir le faire sécher Tout simplement En tout cas Si vous ne l'avez pas encore testé Si vous hésitiez Ou Enfin Allez-y Enfin en tous les cas Moi j'ai rien à y gagner là-dedans C'est vraiment mon avis perso Que je vous donne Et sincèrement Je saurais plus faire sans J'utilise plus de pinceau J'utilise plus d'éponge normale C'est vraiment Ça a vraiment tout révolutionné Je trouve ça vraiment top La preuve c'est que Je vais en acheter Une autre Pour dire de pouvoir tourner Entre les deux Le jour où j'en lave une J'en ai une autre de dispo Parce que c'est vraiment C'est vraiment Une sensation Que moi j'aime De fraîcheur et de légèreté Donc n'hésitez pas Lancez-vous Mais vraiment un conseil Restez sur Sur l'original Le vrai Parce que Énormément de marques On l'ont déjà copié Puisque c'est un produit Qui existe aux Etats-Unis Déjà depuis un bon moment Donc toutes les marques On fait Sephora en a fait un Kiko en a fait un Même les plus grandes marques J'ai vu un petit peu Sur internet Que Dior aussi Avait fait son Entre guillemets Beauty Blender Puisque On fait un petit peu L'amalgame En appelant ces éponges-là De ce nom-là Mais en réalité C'est une marque Donc c'est une Cette éponge A été créée En fait Par une maquilleuse Professionnelle Américaine Qui a élaboré Ce concept Des fois On essaye De se dire On a Le même produit On pense Pour beaucoup moins cher Donc S'il y a une différence Comme ça De prix C'est qu'il y a quelque chose Et effectivement Moi je vous le confirme Donc je crois Que je vous l'ai montré Avec les deux éponges Que j'ai moi Eu sur Amazon On va dire A moins de 5 euros Résultat C'est C'est nul Il n'y a pas d'autres mots De toute façon Je les utilise pas Pour l'instant Elles sont dans le tiroir Bien rangées au chaud Et pour l'instant Elles sont pas prêtes D'y bouger Donc Voilà J'espère que J'aurais pu Vous apporter Un petit plus Concernant Cette petite révolution Et puis Comme je vous ai dit Précédemment J'ai fait un article Vraiment conclet Là dessus Je voulais quand même Faire une vidéo Parce que je trouve Que c'est beaucoup plus sympa D'expliquer de vive voix Et puis De vous montrer en image Comment ça se passe Mais en tout cas Vous aurez tous les éléments Je vous dis à très vite Et je vous fais Des gros bisous Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz